Alors, nous pouvons continuer avec Nouns. Nous n'avons déjà dit Nouns, c'est non bonnes affaires. Par exemple, il n'y a pas de nom du monde, people, animals, non bonnes animaux, place, non bonnes place, non bonnes endroit, things, non bonnes affaires. Il y a dix qualités Nouns. Ça veut dire dix différentes catégories Nouns. Il y a Common Nouns et Proper Nouns. Common Nouns, c'est un nom qui beaucoup affaires il y a en commun. Par exemple, Girl. Tout Tiffy nous dit à gueule. Tout bain de chien nous dit à Dog. Town. La ville. Tout bain de la ville. Si elle la ville nous dit à Town. Mais Proper Nouns, c'est spécifique pour les affaires. Il y a des points affaires. Par exemple, un tiffy, il appelle Jane. Un chien, il est capable d'appeler ce nom, c'est Blackie. Et la ville, ce nom, c'est Rosil. Et il y a une autre ville qui appelle Rosil. C'est ça la ville là. Et bon, Proper Nouns commence par une lettre capitale. Bon, Nouns, c'est capable aussi Singular ou bien Purell. Singular veut dire il y a Encil. Par exemple, Cat. Quand il y a beaucoup, Purell nous dit Cats. Et il y a aussi Bain Concrete Nouns et Abstract Nouns. Alors, Bain Concrete Nouns, c'est Bain d'affaires qui nous capables trouver, tendre, goûter, toucher, bien sentir. Par exemple, Apple, nous capables trouver, Rose, une flair, nous capables trouver, nous capables sentir, cake, nous capables goûter, table, c'est une affaire qui nous capables toucher, noise, c'est une affaire nous tender. Abstract Nouns, c'est le contraire, nous ne pas capables trappes-li. Par exemple, Happiness, la joie, c'est pas une affaire qui nous capables trappes-li dans mon âme, donnez-le du monde. Alors, nous direz, abstract. Idea, une idée, est dans mon la tête, nous capables trappes-li dans mon âme. Alors, ça, on appelle ça Abstract Nouns. Et il y a aussi Countable Nouns et Uncountable Nouns. Countable Nouns, c'est une affaire qui nous capables compter. Par exemple, One Pencil, Two Pencils, c'est une affaire qui nous compter. One Chair, Four Chairs. Nous capables conduire et nous capables mettre une quantité. Nous capables mettre un sif. Mais Uncountable Nouns, nous n'est pas capables conduit. Water, nous n'est pas capables mettre un sif devant N, D, pas existé. Sort, dit Sell. Send, dit Sab. Ces bonnes affaires, nous n'est pas capables compter. Collective Nouns, nous servirait pour un groupe. Par exemple, et Team of Players. Team, c'est un collective noun. Et Team of Players, c'est une équipe pour un joueur. Comment une équipe de football, une équipe de volleyball. Team, c'est un groupe, c'est un collective noun. Et Flock of Birds. Flock, c'est un collective noun. Ça aussi, ça veut dire un groupe, un groupe joueur. Team avec Flock, c'est une équipe collective noun. Après, il y en a aussi Compound Nouns. Compound Nouns, c'est un mot qu'ils mettent ensemble pour faire un seul mot. Par exemple, Book, Mork. Book, c'est un mot. Mork, c'est un autre mot. Ils mettent tous les dés ensemble. Ils font un seul mot, Book, Mork. Pour ban, Compound Nouns. Parfois, me la coller, comme ici, Book, Mork. Ou bien, me la capable séparer. Washing machine, une machine à laver. Mais il y en Compound Nouns. Ou bien, me la capable. Et il y en a un trait d'union. Comment? Bird of prey. Tout ça, c'est ben Compound Nouns. Alors, pour résumer. Il y en a 10 types of nouns. 10 qualités nouns. Common nouns. Proper nouns. Singular plural. Concrete nouns. Abstract nouns. Collective nouns. Compound nouns. Compound nouns. Uncountable nouns. Countable nouns. Aussi, un mot, un noun, il est capable dans différentes catégories. Par exemple, si moi prends quatre. Quatre, le singular. Il est capable aussi un common noun. Il est aussi un concrete noun. Il est aussi un countable noun. Ça veut dire un mot, il est capable dans plusieurs catégories. Mon mot explique plus en détail, chacun de ces catégories-là dans les autres vidéos.